Il est droit, il but, il but sous la presse Versailles, but mis au tort, Shilton battu sur sa gauche, des égalisations. Cameroun, pays où le sport se conduit avec ferveur et passion. Et dans ce domaine, le pays a tout, des héros immortels. Des victoires prestigieuses. Et des légendes à la gloire du Cameroun, de génération en génération. Abéga, en dribble, sur abat au centre, Abéga. Abéga, toujours. Abéga, Mila, Mila, Abéga, venu ! La Coupe de l'unité africaine, ce magnifique trophée, qui est un don du Comité supérieur du sport en Afrique, à la Confédération africaine de football. Autre chose, le Mont Cameroun, la plus grande attraction de ce pays, dont l'ascension gagne en maturité et en rayonnement au fil des années. Une épreuve majeure à laquelle seulement y participer est une grande victoire. Cameroun, terre de tradition et des légendes par la magie du destin. Alors, un feu vert pour y entrer vous offre un paysage flanqué d'une végétation qui réfléchit dans toutes les nuances du vert. Situé au creux du golfe de Guinée, ce pays, assis sur l'équateur, s'étend du lac Tchad jusqu'à la côte atlantique. Ici, le visiteur est à la rencontre des populations francophones et anglophones, populations chaleureuses et hospitalières. Puis il y a ces villes qui grouillent et grondent de la circulation au quotidien, avec une architecture qui leur donne un prisme dans lequel différents plans se présentent à merveille dans toutes les couleurs du bonheur urbain. Sous-titrage Société Radio-Canada Un pays qui n'est pas avare de ses charmes, étalant même, pour le plaisir des yeux, la verdure du fréage luxuriant de sa nature qui affiche son opulente frondaison. Sous-titrage Société Radio-Canada Direction le Grand Nord Cameroun Avec ces six parcs nationaux, le septentrion du pays de Roger Mila est un concentré de la faune africaine. Musique 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 Sous-titrage MFP. Musique de générique Au nord du pays, une merveille géographique bien connue sous le vocable de Mankapsiki. Musique de générique Puis il y a l'ouest et sa chaîne montagneuse qui cultive à l'envie ses airs de cartes postales. Musique de générique Ici, la nature et la culture entretiennent une liaison fructueuse. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et comment repartir de l'ouest sans visiter le très mythique palais du sultan de Bamoun à Fumban ? Cheux d'oeuvre qui demeurent un chapitre important de l'histoire du Cameroun. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Dans le sud-ouest, le mont Cameroun. Musique de générique Volcan sans cesse en activité, qui s'étend de l'Atlantique jusqu'à l'extrême nord du pays. Musique de générique Qu'il est beau, avec ses volutes de brouillard disparaissant dans la brume matinale qui s'étire dans le vent. Musique de générique Tout à côté, à Limbé, le jardin botanique et zoologique, une destination préférée des amateurs de safari. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique En route vers la forêt, escale à Yaoundé la capitale. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alors, Cap-sur-et-Bogo, un site touristique naturel situé à 70 km au sud de Yaoundé. Pendant que l'air pur et frais de la forêt équatoriale envoûte le visiteur, ses choix peuvent s'ouvrir à la pêche sportive ou encore à la baignade sur les bancs de sable, d'autant qu'il existe par ici des structures d'accueil pour rendre son séjour agréable. Magique, magique, c'est un endroit magique, parce que comme on l'a trouvé, j'ai voyagé, moi je connais toute l'Afrique, toute l'Afrique noire, Kenya, Tanzanie, Malawi, Zambie, Boswana, Zimbabwe, Afrique du Sud, Mozambique, Zanzibar, je connais tout ça. J'ai vu des endroits magiques aussi, et celui-ci en fait partie. Et je suis carrément tombé amoureux de ce site-là, et ma femme aussi, parce que c'est beau. Et la nature, moi je communique avec la nature, je suis un contemplatif, j'aime beaucoup la nature. Et ici la nature est tellement belle que vous craquez, c'est ce que j'ai fait, j'ai craqué moi. Et puis les gens sont gentils, on a un petit restaurant ici qui est sympathique, on mange du poisson frais du fleu, ce qui est rare aussi. Ici il y a des gens vrais, et les gens vrais c'est rare, très rare. Si l'industrie et la pêche tiennent le haut du pavé à Douala, le cœur du littoral, il reste que le riche patrimoine culturel Sawa a longtemps tissé la toile de sa légende à travers le gondo, la fête rituelle des peuples de la côte, où magie, danse, déguisement et course de pirogue se discute la vedette. Et pour sortir de la métropole, les chutes des coms sont là, qui vous accueillent volontiers dans le camp. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.